Un petit cadeau pour vous, téléchargez gratuitement mon livre, générez des revenus passifs sur internet dans la description de cette vidéo. Bonjour, c'est Reda du blog Objectif Infopreneur.com. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les bases et les principes du SEO ou du référencement naturel. Je vais vous expliquer les critères et ce que cela signifie le référencement naturel. En fait, les moteurs de recherche vont classer les requêtes des internautes suivant différents critères que je vais présenter durant ce tutoriel. Ce tutoriel est principalement destiné aux débutants, aux gens qui n'y connaissent pas grand chose, au référencement naturel et au SEO. Le SEO, qu'est-ce que cela veut dire ? Le SEO, c'est le Search Engine Optimization. Donc, c'est toutes les techniques que vous allez utiliser pour pouvoir positionner vos mots-clés sur les moteurs de recherche. Je vais vous donner un exemple. On va dire que vous avez un blog sur la cuisine et que vous souhaitez positionner, par exemple, une de vos pages ou un ou un de vos articles sur la requête. C'est comment préparer une tarte aux pommes. Donc, vous allez devoir utiliser divers critères, divers techniques pour que cette page puisse apparaître dans les moteurs de recherche dans des bonnes positions et qu'elle soit bien classée. Il faut savoir que 95% des internautes ne consultent que la première page de Google. Donc, en gros, tout le monde veut être sur la première page de Google. Être déjà sur la deuxième, ne vous rapportera pas grand chose en termes de trafic. D'accord ? Donc, nous allons commencer par les piliers du SEO que je vais vous présenter. On peut en dénombrer quatre de piliers. Le premier pilier est le contenu. Donc, il faudra que vous ayez du contenu de qualité pour vos visiteurs, que vous apportiez de la valeur ajoutée. La structure, il faudra aussi que vous ayez des bons menus de navigation, que les internautes puissent facilement trouver les informations qu'ils recherchent. Et cela va aussi grandement faciliter la tâche pour les moteurs de recherche quand ils vont venir sur votre site web. Le troisième pilier est certainement le plus important. C'est les liens. Donc, il y a deux types de liens. Il y a le maillage interne qui est très important pour garder vos visiteurs sur votre site et pour éviter qu'il y ait un taux de rebond important. Et il y a aussi les liens externes. Donc, les liens de sites qui pointent vers le vôtre. Cela a un grand effet en termes de SEO. En effet, plus vous aurez de sites pointant vers le vôtre, sachant que plus vous aurez de sites de grande renommée pointant vers le vôtre, plus votre classement sera meilleur au niveau des moteurs de recherche. Et le quatrième pilier, c'est l'expérience utilisateur. Donc, qu'est-ce qu'on entend par l'expérience utilisateur ? L'expérience utilisateur, c'est tout ce qui concerne, par exemple, le design du site, la vitesse de chargement. Si quelqu'un tombe sur votre site et qu'il doit attendre deux heures avant que la page se charge, il va certainement le quitter très rapidement. Donc, vous aurez un taux de rebond important. Je vais faire une analogie pour que vous puissiez mieux comprendre ces piliers de SEO. Supposez que vous alliez dans un jardin, un jardin où il y a des fleurs. Les fleurs seraient le contenu. La terre serait la structure de votre jardin, donc la fertilité de la terre. Plus la terre est fertile, mieux cela vaudra pour les fleurs. Les liens, vous pouvez considérer que ce sera l'arrosage. Donc, plus vous arrosez et plus vous prenez soin de l'arrosage, mieux vos fleurs se porteront. Et le quatrième critère, on pourrait le comparer au fait que le jardin soit agréable ou non. Est-ce que vous prenez plaisir à vous balader dans ce jardin ou non ? Autre analogie possible. Le contenu, c'est la façon dont vous parlez. La structure, c'est comment vous vous habillez. Les liens, c'est comment les autres personnes parlent de vous. Et l'expérience utilisateur, ce serait est-ce qu'il est agréable de discuter avec vous ou non ? Donc, en gros, pour faire des analogies, pour pouvoir mieux comprendre ces piliers, c'est en gros ce que Google cherche à comprendre par rapport à votre site, avant d'appliquer les critères que nous allons voir dans la suite de ce tutoriel, pour pouvoir le classer. D'accord ? Il faut savoir, comme je vous ai dit, que tout le monde veut être sur la première page de Google. Donc, il faudra référencer votre site, appliquer des techniques de SEO, afin que votre site puisse apparaître dans les premières pages de Google. D'accord ? Donc, dans la suite de cette vidéo, je vais vous montrer, donc, et on va voir les critères principaux. Il faut savoir qu'il y en a plus de 200. Donc, je vais vous présenter les critères de base que tout débutant doit connaître. Le plus important, au niveau du référencement naturel, est de procéder à une étude complète des mots-clés à utiliser dans votre stratégie. Cela vous permettra d'assurer au site un meilleur positionnement. En effet, les expressions doivent être, les mots-clés doivent être pertinents et toujours bien ciblés. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Il faudra bien sûr que, quand vous choisissez un mot-clé, qu'il y ait un volume de recherche. Cela ne sert à rien d'écrire un article si personne ne fait de recherche sur Google au niveau de ce mot-clé. Les mots-clés constituent la colonne vertébrale de votre stratégie de référencement. Pensez avant tout à ce que les internautes vont rechercher. D'accord ? Il faudra baser votre stratégie sur votre liste de mots-clés. Se faire sa liste de mots-clés sera la principale tâche que vous aurez à faire au niveau du référencement. Vous allez aussi avoir à utiliser, nous allons voir cela par la suite, ces mots-clés au sein de vos pages et de vos articles. Vous devez aussi utiliser des synonymes. Pour pouvoir déterminer ces mots-clés, il existe différents outils que nous allons voir maintenant. L'un des principaux outils qui est très pratique et qui est gratuit aussi, c'est Google Keyword Planner. Ça vous permettra de trouver les mots-clés qui ont un grand volume de recherche de préférence et aussi de préférence avec un faible taux de concurrence. D'accord ? Donc, on va voir les différents outils que vous pouvez utiliser au niveau de la recherche de vos mots-clés. Dans cette vidéo, je vais vous présenter différents outils pour pouvoir analyser les mots-clés. Qu'est-ce qu'un mot-clé ? Un mot-clé est un mot ou un ensemble de mots qui correspond à des requêtes que les gens font sur les moteurs de recherche. Ça va suivre un peu la loi de l'offre et de la demande comme sur un marché. Vous aurez certaines requêtes où il y aura beaucoup de demandes et peu d'offres et vice-versa. Certains mots-clés où l'offre sera très grande, la demande très basse. Et vous, vous devriez vous positionner sur les mots-clés où la demande est faible, la demande est forte et l'offre est faible. En gros, vous devriez choisir les mots-clés avec un grand volume et une faible compétition. Pour cela, vous allez devoir choisir et utiliser des outils pour pouvoir analyser tous ces mots-clés. Le premier outil que je vais vous présenter, c'est un outil gratuit, totalement gratuit, qui s'appelle WorldStream Key Tool. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec WorldStream Key Tool ? Avec cet outil que je répète, qui est totalement gratuit, vous allez pouvoir conduire une recherche par mots-clés, par pays et aussi par domaine d'activité. Cet outil vous permettra d'accéder à de nombreuses métriques, telles que le volume de recherche, le niveau de compétition. De plus, ce qu'il y a de bien avec WorldStream Key Tool, c'est qu'il va vous donner des suggestions d'autres mots-clés. Ainsi, vous allez pouvoir avoir une idée d'autres mots-clés, peut-être auxquels vous n'auriez jamais pensé. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vous présenterai mon outil favori en dernier. En numéro 2, je vous suggère d'utiliser Uber Suggest, qui est aussi un très bon outil. Malheureusement, le point faible de cet outil est que c'est un outil freemium, donc vous êtes limité seulement à 3 requêtes par jour. Et ensuite, malheureusement, il faudra payer. Cet outil vous donnera aussi toutes les indications, comme précédemment, et plus, pour réanalyser aussi vos compétiteurs, le volume de recherche, les suggestions de mots-clés, etc. Malheureusement, comme je l'ai dit, c'est un outil payant. En troisième, je vais vous présenter un outil qui est aussi totalement gratuit. C'est le Keyword Planner de Google AdWords. Donc, c'est un outil qui est destiné principalement aux gens qui souhaitent faire des campagnes publicitaires. Pour cela, vous allez devoir posséder un compte Gmail. Sans Gmail, vous ne pourrez pas accéder à un Keyword Planner. Donc, il vous faudra un compte Gmail. Puis, il vous faudra aussi une carte de crédit. Bien que l'outil soit gratuit, au jour d'aujourd'hui, Keyword Planner vous demande quand même de mettre les détails de votre carte de crédit. Cet outil, comme je l'ai dit précédemment, est principalement fait pour les gens qui souhaitent faire des campagnes publicitaires. Donc, vous allez pouvoir trouver toutes les idées de mots-clés associées à une requête donnée. Donc, il vous donnera plein de suggestions. Comme précédemment aussi, le niveau de compétitivité. Vous saurez s'il y a beaucoup de compétition. C'est un peu comme Worldstream Key Tool. Ce sera divisé en trois niveaux. Faible, moyen et élevé. Comme promis, je vais vous présenter mon outil favori. Mon outil favori s'appelle Keywords Everywhere. Je répète, donc c'est Keywords Everywhere. Excusez-moi pour la prononciation. C'est donc un outil qui se présente sous format d'extension au niveau de Google Chrome. Donc, vous pourrez l'utiliser soit sur Google Chrome, soit sur le navigateur Edge, un des deux. Vous pourrez l'installer. Qu'est-ce que fera cet outil ? Il vous donnera toutes les indications nécessaires, toutes les idées de keywords, de mots-clés pour une requête donnée. Vous les aurez toutes. Le volume mensuel de recherche, le niveau de compétition pour savoir s'il y a beaucoup de compétition pour ce mot-clé. Ainsi que les tendances pour ce mot-clé. Donc, c'est un outil parfait. Il n'est pas totalement gratuit. Cet outil va vous coûter, mais le prix est totalement dérisoire. Cet outil va vous coûter 10 dollars pour 100 000 recherches. Donc, avec 10 dollars, vous pourrez l'utiliser 100 000 fois. Il n'y a ni abonnement mensuel et il n'y a aucune date d'expiration. D'accord ? Donc, je répète, c'est Keywords Everywhere. Avec cet outil, vous pourrez conduire, faire toutes les recherches de mots-clés que vous souhaitez. Ensuite, un des critères les plus importants aussi, c'est la description du site et des catégories. Quand vous allez construire votre blog, on va reprendre l'exemple du blog sur la cuisine. Il faudra que vous choisissiez différentes catégories. En supposant que vous ayez un blog sur la cuisine, les catégories pourraient être, par exemple, les entrées, les plats principaux, les desserts, les salades, les viandes, etc. Donc, vous devez choisir 5-6 catégories pour votre blog. Et ensuite, l'une des premières choses à faire sera de mettre une description pour ces catégories et aussi avoir une description pour votre site. Dans le nom de votre domaine, il faudra toujours essayer d'intégrer quelques mots-clés en rapport avec votre thématique. Voir des titres de 70 caractères et pour les descriptions de vos catégories de 170 caractères en moyenne. Pour la structure du site, la structure du site, c'est simplement le fait de l'organiser. C'est l'organisation de votre site web. Le but de cette organisation, c'est de créer un site avant tout agréable sur lequel cela donne plaisir aux utilisateurs de naviguer. Mais aussi, cela permet aux moteurs de recherche d'explorer votre site plus facilement. Donc, vous allez leur faciliter la vie au moteur de recherche si vous avez une bonne structure. Donc, au niveau des noms, des catégories et des sous-catégories, pensez à utiliser aussi vos mots-clés. Avoir un plan de site clair pour que vos visiteurs puissent trouver les informations facilement et pour qu'ils puissent y rester plus longtemps. Et aussi, un conseil, c'est d'avoir son plan de site dans le pied de page pour que tout le monde puisse comprendre l'organisation de votre site. Le contenu des pages. Donc, il faudra avoir au minimum 300 mots. Et pour votre mot-clé, il faudra avoir un indice, une densité de mots-clés compris entre 2 et 6 %. D'accord ? Donc, sur 100 mots, il faudra que votre mot-clé apparaisse environ entre 2 et 6 fois. D'accord ? Si possible. Sinon, utilisez des synonymes. Cela ne sert à rien de mettre votre mot-clé à tort et à travers. Au contraire, cela risque même de vous poser des problèmes. Donc, il faut utiliser le mot-clé de la façon la plus naturelle possible et avoir une densité entre 10 et 6 % pour votre mot-clé. Évitez des lents paragraphes. Qu'est-ce que j'entends par des longs paragraphes ? C'est des paragraphes de plus de 150 mots. D'accord ? Essayez d'aérer votre texte et d'avoir des paragraphes et des phrases courtes avec des mots de transition si possible. Et bien sûr, évitez tout ce qui est duplicate content. Il ne faut jamais avoir du contenu en double. Malheureusement, cela puisse arriver d'avoir sur son propre site du contenu du duplicate content sans le faire exprès. Donc, il faudra bien faire attention, si vous êtes sur WordPress, si vous utilisez le plugin Yoast SEO, il faudra bien le paramétrer pour être sûr de ne pas avoir du duplicate content involontaire. Et aussi, si possible, évitez les fautes d'orthographe et de grammaire. Vous pouvez utiliser Word, mais il y a de meilleurs logiciels comme Antidote ou autres pour pouvoir éliminer le maximum de fautes d'orthographe et de grammaire. En effet, plus il y a de fautes d'orthographe et plus vous allez perdre de crédibilité. D'accord ? Donc, sur chacune de vos pages, pour la mise en ligne du contenu, il faudra que vous utilisiez ce qu'on appelle des balises H1, H2, H3 et H4, etc. Qu'est-ce que c'est que des balises ? Les balises, en fait, elles vous permettent de bien hiérarchiser vos idées et d'organiser l'article en paragraphe et sous-paragraphe. Ainsi, pour les moteurs de recherche, ça leur permet de comprendre facilement vos contenus. Sur vos articles, ces balises doivent être rangées comme suit. Le H1, c'est le grand titre que vous ne devez utiliser qu'une fois avec le mot-clé principal. H2, ce sont les intertitres dont moins de 75% doivent contenir le mot-clé. Et ensuite, vous avez le reste des sous-titres, les H3, H4, H5, etc. Les sous-titres de niveau inférieur avec des mots-clés secondaires si possible. D'accord ? Donc, pensez à utiliser le maximum de titres, de sous-titres. Comme je l'ai dit précédemment, d'aérer, d'utiliser des mots de transition et utiliser de temps en temps les mots-clés aussi dans vos sous-titres et titres. D'accord ? La checklist. Donc, on va voir ce qu'il faut faire. Donc, dans la balise title ou la balise titre, il faudra que vous incluez votre mot-clé. D'accord ? Dans l'URL de la page, il faudra aussi avoir votre mot-clé. Dans l'image alt-tag, n'oubliez pas aussi de le remplir. C'est une erreur classique, ça, de laisser l'image alt-tag vide. Il faudra aussi à ce niveau-là que vous incluiez votre mot-clé. Dans le nom du fichier, aussi évitez, n'oubliez pas de le renommer, l'image, si nécessaire. Et de mettre aussi un nom qui correspond à votre mot-clé. La densité des mots-clés, comme je vous l'ai dit, entre 2 et 6% du contenu de votre page. Incluez vos mots-clés, mais essayez d'avoir une densité entre 2 et 6% du contenu de votre page. Dans la métadescription, aussi mettez les mots-clés. Qu'est-ce que c'est que la métadescription ? C'est la phrase descriptive que les moteurs de recherche utilisent dans leur page de résultats. Donc, n'oubliez pas de mettre à ce niveau-là aussi votre mot-clé. Et comme on l'a vu dans le contenu de votre page, vous allez devoir aussi inclure votre mot-clé. Donc, dans les photos, comme je vous l'ai dit, nommez-les selon les mots-clés. Ne laissez pas, comme dans l'exemple ici, des chiffres .jpg. Mettez bien vos mots-clés, renommez vos photos ou vos images. Utilisez des traits de millions et n'utilisez pas de underscore. Et aussi, pensez, si vous êtes sûr, quand vous utilisez WordPress, avec « C'est facile à faire », mettez bien la description de votre image pour que Google et les moteurs de recherche comprennent bien ce qu'il y a dans votre image et quel est le rapport avec votre contenu. Enfin, le plus important, c'est les liens. C'est peut-être le critère SEO le plus important, les liens internes comme les liens externes. Un bon maillage interne permet une navigation fluide entre les différentes pages. Cela est lorsque vous avez des backlinks, donc des liens qui pointent vers le vôtre d'autres sites. S'ils proviennent de sites spécialisés dans la même thématique que la vôtre, et si ce sont des sites, on va dire, à forte autorité, ils vous apporteront une grande plus-value en termes de SEO et de classement sur Google. Donc, il faut que le web parle de vous. Plus le site est reconnu quand vous avez un backlink, plus le lien va vous donner ce qu'on appelle en anglais du juice, du jus SEO, plus le lien va être pesant. Et n'oubliez pas donc le maillage interne, de faire des liens internes, pour que l'utilisateur puisse passer d'une page à l'autre, pour qu'il n'y ait pas un taux de rebond élevé, et pour que les moteurs de recherche comprennent bien le contenu de vos pages. Et quand vous faites des liens externes, essayez de faire des liens externes sur des sites à forte autorité, des sites reconnus, dans la même thématique. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment obtenir des backlinks. Il y a trois méthodes, ici, il faut savoir qu'il y en a d'autres. Après la vidéo, je vous parlerai d'autres méthodes, pour pouvoir obtenir des backlinks. Dans cette vidéo, j'en présente trois. Dans cette vidéo, je vais vous parler des backlinks, en fait, comment obtenir des backlinks pour votre site. Il faut savoir que c'est très important pour le référencement naturel, et pour gagner en visibilité. Si vous n'avez pas de backlinks, votre site ne sera pas visible. Je vais exposer trois méthodes, les articles invités, les carnavals d'articles, et les commentaires dans les blogs. En fait, on va parler de ces trois méthodes. Donc, en ce qui concerne les articles invités, il faut savoir que c'est une technique qui est assez connue dans le référencement, qui consiste, en fait, à écrire et à publier un article sur un blog qui n'est pas le vôtre. Les carnavals d'articles, c'est quelque chose qui n'est pas très connu sur le marché francophone, mais qui est assez répandu sur le marché américain. Et pour les commentaires dans les blogs, c'est en fait, c'est de tout simplement obtenir des backlinks en nofollow. Même si c'est en nofollow, ça sert toujours pour gagner en visibilité. Comment trouver des blogs qui acceptent les articles invités ? Il y a une petite astuce. Vous tapez votre secteur d'activité, votre niche, et vous mettez entre guillemets articles invités. Je vais vous montrer un exemple. On va supposer que vous êtes dans le secteur de la cuisine, que vous ayez un blog sur la cuisine. Donc, vous allez taper cuisine et entre guillemets articles invités. Il faut savoir qu'en anglais, pour les articles invités, on utilise le terme guest blogging. Donc là, je vais taper cuisine articles invités. Je me retrouve avec toute une série de résultats. Je vais cliquer sur le premier. Et là, on voit qu'on a toutes les consignes pour pouvoir envoyer notre article invité. On a l'email de la personne à contacter et tous les critères qu'il faut remplir pour que l'article invité soit accepté. En ce qui concerne le carnaval d'articles, c'est un principe assez simple. En fait, il s'agit de faire intervenir différents blogueurs sur un sujet commun. Et donc, il y a un blogueur qui propose un thème, en général sous forme de questions. J'ai participé dernièrement à un carnaval d'articles. Le thème était les trois livres qui ont changé votre vie. C'était un carnaval d'articles qui avait été organisé par le blog des livres pour changer votre vie. Tous les blogueurs qui le souhaitent écrivent et publient un article sur ce thème. Et quand c'est terminé, le blogueur qui a lancé ce carnaval publie un résumé sur son blog avec des backlinks pour tous les blogs qui ont participé. Donc, c'est ça le principe d'un carnaval d'articles. Voilà. Le blogot doit poster un article récapitulatif listant tous les participants au carnaval en mettant un lien vers chaque article. Donc, la technique, l'astuce pour trouver des carnavals d'articles, c'est de taper « événement interblogueur ». Donc, événement interblogueur, vous mettez la date. Là, je vais cliquer sur le premier résultat. Et c'est donc l'événement dont je vous ai parlé, les trois livres qui ont changé ma vie. Vous voyez que l'organisateur met toutes les règles qu'il y a à suivre, la date limite, le nombre de mots minimaux, le maximum de fautes d'orthographe à faire pour que le blog soit accepté, etc. Et enfin, la dernière méthode consiste à commenter des articles dans votre thématique. C'est un point essentiel pour se faire connaître et nouer des relations. La plupart de ces commentaires vous permettront d'obtenir un lien sur votre nom. Malheureusement, ces liens sont la plupart du temps non-follow. C'est-à-dire qu'ils n'apportent pas grand-chose à votre SEO. Mais bon, je vous conseille quand même de faire ces commentaires. Les autres manières pour obtenir les backlinks, il y a la technique qu'on appelle « skyscraper ». C'est le fait de convaincre un webmaster de changer son lien pointant sur un autre site en lui proposant un article de meilleure qualité. Donc, en gros, vous contactez le webmaster, vous lui dites « Regarde, tu as mis un lien dans cet article qui pointe sur tel site. Moi, je te propose un article trois fois plus intéressant, plus complet. Donc, change ton lien et fais en sorte qu'il pointe plutôt sur le mien, sur mon site. Donc, c'est la technique skyscraper. Il y a la technique des liens brisés ou 404 où vous recherchez, en fait, sur des sites, des liens brisés, des liens qui mènent à nulle part. Vous contactez le webmaster, vous l'informez du fait qu'il y a un lien brisé, un lien 404, et vous lui proposez de remplacer ce lien 404 brisé par un lien qui pointe vers votre site avec un article intéressant. Donc, ce sont d'autres techniques aussi utilisées pour obtenir des backlinks. Vous pouvez aussi inscrire votre site dans des annuaires, bien que cela n'apporte pas grand-chose. Il y a quand même quelques annuaires de qualité, mais en général, cela n'apporte pas grand-chose au niveau du SEO, les annuaires. Mais il est important de diversifier ces stratégies et d'essayer un peu toutes les techniques pour obtenir des backlinks. N'oubliez pas de faire votre fiche Google My Business. Donc, cela permet de créer un lien vers votre site web. Votre page Google My Business va se positionner en haut à droite de la page des résultats des moteurs de recherche. Vous pourrez y retrouver toutes les informations concernant votre entreprise. Vous pouvez y mettre, par exemple, l'adresse, les photos, les avis utilisateurs, les questions, les fréquentes, vos horaires, etc. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, de faire votre fiche Google My Business et de stimuler les commentaires. N'oubliez pas aussi d'utiliser les réseaux sociaux. Comme je l'ai dit, votre blog doit être au centre de votre écosystème. Donc, n'utilisez pas à utiliser des réseaux sociaux, à utiliser des boutons de partage au niveau de vos articles. D'accord ? Mettez des belles photos dans Pinterest. Cela peut booster votre trafic. N'oubliez pas aussi d'avoir votre propre page Facebook pour essayer d'avoir une communauté dans laquelle vous répondez aux questions rapidement et d'avoir donc une communauté qui tourne autour de votre blog. Là, je vais vous présenter dans cette vidéo, très rapidement, les 7 erreurs que les 7 erreurs, en fait, à éviter. Les 7 erreurs de débutants à éviter. Bonjour, c'est Reda du blog ObjectifInfopreneur.com. Dans cette vidéo, je vais vous parler des 7 erreurs les plus courantes faites par les débutants au niveau du SEO. Le référencement est un domaine super difficile. Même les personnes expérimentées commettent des erreurs et il est en fait très facile de se tremper. En effet, il y a tellement de choses à faire et à retenir qu'il est facile de commettre une erreur. Erreur numéro 1, les URL brisées. Il s'agit d'un lien qui va diriger l'internaute vers une page introuvable. Erreur 2, toutes vos pages devraient avoir une balise titre et une métadescription. C'est quelque chose de fondamental au niveau du référencement. Erreur 3, il faudra toujours optimiser pour les bons mots-clés. Ça peut faire une énorme différence pour votre référencement. Il faudra toujours dresser une liste d'autant de mots-clés que vous pouvez trouver pour décrire vos services. Erreur 4, il arrive souvent que même involontairement, une même page sur votre propre blog soit accessible par différentes URL. Ceci crée du duplicate content. Erreur 5, il s'agit du maillage interne, aussi appelé maillage de liens, qui fait partie de la stratégie netlinking. Il ne faut pas oublier d'avoir des liens internes sur votre blog. Erreur 6, il choisit du conseil SEO le plus évident, mais que bien souvent on oublie d'appliquer. Il s'agit tout simplement du mettre le texte ALT au niveau de votre image. Erreur 7, c'est de ne pas mettre à jour son contenu. Il faudra en effet toujours avoir du contenu frais et pertinent sur votre image. Voilà, donc c'était les 7 erreurs à éviter au niveau du référencement. Il y en a beaucoup plus, mais bon, c'est les 7 erreurs de base qui sont faciles à éviter. Là, je voudrais vous parler d'un mythe, en fait. Souvent, j'entends des gens dire qu'en faisant de la pub sur Google AdWords, ça aide au référencement naturel. En fait, c'est faux. Le référencement naturel ou le SEO n'a rien à voir avec le SEA. Le SEA, c'est le Search Engine Advertising. Si vous payez, si vous faites la pub, ça n'aura aucun impact sur le référencement naturel. Donc, c'est le référencement naturel, le SEO n'a rien à voir et indépendant du SEA. Et le dernier ingrédient, je tenais à vous le dire, pour référencer un site, ça prend du temps. Il faut être vraiment patient. Ce n'est pas du jour au lendemain, surtout quand on est débutant. Il faut attendre en moyenne une bonne année quand on est débutant avant de voir ses premiers résultats. Les gens plus expérimentés, bien sûr, obtiennent des résultats plus rapidement. Mais quand on est débutant, il faut s'armer de patience, éviter de faire des erreurs. Et avec la patience, vous arriverez à atteindre vos objectifs. Voilà. J'espère que ce tutoriel est fini. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris quelque chose. N'oubliez pas de faire un like et de vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup. Ciao.